Et bien, filles les auditeurs, la suite de notre chemise a communiqué cet avis de dessin, célébration de la vie du patriage. Papa Boyoum Kouam Jérémy, naît vers 1891 et décédé en 2022, 131 ans de combat sur terre. Le fait par la grande famille Kou Sakou, la grande famille Dzi-Sakou, la grande famille Tekwishesou, Monsieur Madame Sakou a yaoundé, Monsieur Madame Tamou a yaoundé, Monsieur Madame Kandem Abaham, Monsieur Madame Gatchesi a yaoundé, Monsieur Madame Kamoua a yaoundé, Monsieur Madame Kokam a yaoundé, Monsieur Madame Ouatας a yaoundé, Monsieur Madame Defo a yaoundé, Monsieur Madame Madjoukou a yaoundé, Monsieur Madame Mathnight Marie en Belgique, Monsieur Madame Théadudio a yaoundé, Monsieur Madame Kamoua à douala, Monsieur Madame Tomsi a yaoundé, Monsieur Madame Gomsi à yaoundé, Monsieur Madame Ouache Brigitte a yaoundé. ont le regret de vous annoncer le décès de leur fils, père, époux, père, grand-père, arrière-grand-père, papa Boyoum Kwame Jérémy, souvenu le 13 octobre 2022 de suite d'une longue maladie à l'hôpital de Yaoundé. Voici la biographie de ce patriarche. Papa Boyoum Kwame Jérémy, néveillant 1891 à Baham, de feu Kwame Sagou et de feu Kusum, vie professionnelle, il est cultivateur et commerçant, vie associative, membres de plusieurs associations, vie familiale, lesseurs, plusieurs enfants, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils et une veuve, vie religieuse, chrétien, catholique. Le programme des objets prévoit donc recueillement tous les soirs au domicile de M. Kamwa Pierre 6 à Ngousseau, Vendredi 28 octobre 2022, 7h, levée de corps à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, 8h, départ pour le village Baham à Chègne, 15h, arrivée et installation au domicile familial, 20h, veillée jusqu'à l'aube. La juillet de samedi 29 octobre 2022, 8h, arrivée et installation des invités, 9h, début de cérémonie, 9h30, témoignages, 10h, messe, 11h30, inhumation, 12h30, collation, 14h, funérail de maman Kus Pauline et de papa Boyom, Gouam Jérémy, 16h30, fin de cérémonie. Chef Naman le Glass C'est un des maux transports. Sous-titrage Société Radio-Canada